Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, andouille ! Ah, elle est facile, celle-là. Sans glitchon, je suis sûre que toi, tu le sais. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez encore ? Vous voyez pas que je suis occupé ? Est-ce que l'andouillette, c'est la même chose que le boudin blanc de Rettel ? Qu'est-ce que t'as dit ? Andouillette, boudin... Oh ! J'accourt, préparez vos torchons, je vais vous faire... saliver. En rideau, bébé. Pour faire un bon boudin blanc, tu prends de la viande blanche de porc, poitrine et jambon. Tu y ajoutes du lait, des oeufs frais, du sel, du poivre et des épices. Tu aches une mixe malaxée, tu enfiles tout le mélange dans des boyaux de porc ou de mouton. Absolument tout ! Ça ressemble à une saucisse, mais... C'est du boudin. Tu le fais revenir dans du beurre et tu le sers avec une bonne compote de pommes ou des oignons caramélisés. Et là, t'es bien, oh oui, t'es bien pour la journée. Contrairement au boudin blanc de Retel, l'origine de l'andouillette est plus floue. Mais l'ingrédient majeur reste le même du porc, du cochon, du goret. Pour une belle andouillette, tu prends les gros intestins et l'estomac du porc, tu les découpes en lanières, un peu de sel, de poivre, d'oignons frais et tu glisses le tout à la main dans des boyaux. Ça ressemble aussi à une saucisse, mais non, c'est toujours pas une saucisse. Tu la fais cuire lentement et longtemps dans un courbouillon aromatisé et c'est prêt. Tu peux la déguster réchauffée à la poêle, au four ou au barbecue ou avec des frites ou des haricots verts à ta guise. Et si ça sent le brûler, baisse le feu. Ah, tu vois, c'est pas pareil. Non, mais tu réalises. C'est comme si tu te mangeais toi-même. Oh, n'importe quoi. Tu es pas un cochon ? Si, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Les poils. Il a des poils. Vous, c'est pareil. Vous êtes des oiseaux, des piocs, des piafs. Non, mais... Je mange.